Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo un peu particulière, c'est la raison pour laquelle je vlog en fait, on va dire ça comme ça. Alors en fait je vous avais posé des questions sur Instagram, parce que j'avais un projet de vidéo, donc je vais vous l'expliquer en quelques mots. En fait l'idée c'était que je vous demandais que vous m'envoyiez des idées de chansons, qui étaient si possible pas très connues, ou du moins que je ne connaisse pas. Et qu'à partir de ces chansons, moi j'aille voir les accords sur internet, les paroles, et c'est tout. Et en fait à partir de ça, moi je dois essayer de trouver quelque chose qui se rapprocherait le plus, selon moi, de ce que le chanteur a pu faire sur cette chanson là. Et après je verrais qu'est-ce que le chanteur a vraiment fait sur cette chanson. Donc voilà, l'idée en fait c'est juste que je recrée la mélodie, en partant sur les accords qui seront donnés, et évidemment les paroles je vais les reprendre aussi. Et donc voilà, je vais essayer de trouver une petite mélodie là-dessus. Du coup là, je vais prendre une des chansons que vous m'avez données sur Instagram, et je vais aller chercher les accords, premièrement, et puis ensuite voir aussi les paroles. Et à partir de ça, voilà, j'ai essayé de me mettre au piano et de trouver quelque chose de pas mal. Alors, qu'en est-il des paroles ? Bon alors je les ai trouvées. Donc la chanson que je vais choisir pour aujourd'hui, c'est une chanson qui s'appelle Oceans, de l'artiste Siffret, que je connais pas du tout. Voilà, donc c'est parfait, parce que si je connais pas l'artiste, je vais pas connaître vraiment son style non plus. Donc c'est parfait. Du coup là, j'ai trouvé les paroles. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai trouvé les paroles. Du coup, là, j'ai plus qu'à imprimer les paroles, et puis je vous retrouve juste après. Alors, nous y sommes. Du coup, là, je sais pas, je vais essayer un peu de voir, de jouer. Donc j'ai vu que la tonalité, c'était do majeur. Donc voilà, j'ai un peu vu la succession d'accords par rapport aux paroles. Donc je vais essayer de trouver quelque chose, et ouais, je vais voir. Ok, donc là, j'ai pris mon canon. Du coup, j'ai pas trop réussi à faire la macro, donc j'espère que ça va aller. Donc je pense que ce que je vais faire pour les accords, c'est que j'ai pris les accords, j'ai regardé un peu la succession d'accords par rapport à quand ça tombe avec les paroles. Je suis pas sûre de respecter, mais je peux l'utiliser. Donc je vais voir ce que je vais faire. Mais voilà, donc je suis pas sûre de respecter l'enchaînement. Mais c'est pas grave, je vais voir, je m'inspire. Et de toute façon, le principal, c'est que je connais pas la mélodie. Donc voilà. Donc en fait, le couplet, il tourne sur Do majeur et Ni mineur. Vu que le titre de la chanson, c'est Oceans, j'aimerais bien essayer de retranscrire justement cette idée-là à travers peut-être des arpelles au début au piano. Je sais pas trop encore, mais... Mais peut-être quelque chose qui me fasse penser à de l'eau, en fait. Parce que je trouve que ce serait pas mal. Même si, je sais pas si c'est dans la version originale, c'est comme ça. Et je pense même que la version originale est à la guitare. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, j'aimerais bien transmettre cette idée d'eau, en fait. De quelque chose d'un peu aquatique. L'intro du morceau, je la ferai au piano. Je préfère la garder pour plus tard, enfin pour tout à l'heure. Parce que j'aimerais bien d'abord commencer par voir comment ça sonne à la voix. Comme ça, j'ai un peu l'idée principale du morceau. Et à partir de ça, je pourrais adapter une introduction au piano, quoi. I want you, yeah, I want you. And nothing comes close to the way that I need you. To wish I can feel your skin. And I want you from somewhere within. Je ne suis pas très femme de l'enchaînement. Si jamais je mettais tout le temps do et mi. Sans répétition, c'est vrai. Je veux que tu, yeah, I want you. And something comes close to the way that I need you. J'aime pas mal comme ça sonne, hein? J'ai repris mon appareil et j'ai essayé de refaire une mise au point. Parce que là, en fait, j'étais très floue. Donc je suis désolée. C'est un peu compliqué parce que vu que je n'ai pas de retour caméra, j'ai du mal à estimer tout ça, quoi. Vous voyez. Ok, donc, où est-ce qu'on en était? J'aimerais que ça décolle un peu plus sur le refrain. Parce que là, j'ai déjà trouvé quelque chose pour le couplet qui est assez, comment on pourrait dire, statique. Si je puis dire ça comme ça, déjà, il n'y a que deux enchaînements d'accords différents. Donc bon, c'est pas très fou. Sur le refrain, il y a plus d'accords. Donc je pense que le chanteur, à ce moment-là, il fait quelque chose qui part un peu plus. Même peut-être au niveau musical, peut-être que c'est un peu plus riche, si j'ai envie de dire. Au niveau de la mélodie notamment et de la hauteur des notes et tout ça. Donc je vais essayer de voir. Je ne suis pas convaincue de ce que je fais. Il faut que je trouve quelque chose. Je me demande si je ne vais pas regarder que les paroles. Et je vais voir ce que ça donne en essayant de mettre des accords dessus. Sinon pour la structure, je ne vous ai pas dit. Mais là, je pense qu'on est sur du couplet. Donc on a couplé un refrain. Couplet 2, refrain. Et à mon avis, le dernier c'est un pont. Du coup, l'idée, ce serait éventuellement de partir sur une mélodie assez simple. Le couplet 1, le refrain 2, on va monter un petit peu en puissance. Le couplet 2, on va reprendre la mélodie. Peut-être en changer quelques notes pour apporter quelque chose d'un peu plus riche. Pour que ça ne reste pas tout le temps la même chose. Là, on a le pont. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais peut-être le faire plus doux dans ce cas-là. Si je suis à fond sur le refrain avant. Et après, on répète une dernière fois le refrain. Et je ne sais pas encore. Je vais commencer à éventuellement essayer de m'enregistrer juste avec le dictaphone de mon téléphone. Parce que je n'ai pas envie d'oublier des choses si ça m'intéresse, des parties, des mélodies. Et ça, c'est toujours l'erreur. Quand on compose quelque chose... Je pense qu'on partirait sur un tempo similaire à celui-ci. Alors, j'hésite en fait sur le refrain à changer à un moment les accords et à revenir sur ceux du couplet. Je ne sais pas du tout si je vais rester là-dessus, mais j'ai envie de faire... Pour la fin du refrain, j'ai envie que ça change un peu. Et du coup, je vais peut-être à changer un peu l'heure. Là, j'ai pris en fait les paroles avec les accords pour voir un peu comme je vous ai dit. Je ne sais pas trop si je vais utiliser et respecter totalement l'essentiennement par rapport aux paroles. Mais j'essaie de voir. Je pense que là, on est sur du gré majeur. Du coup, j'ai regardé un peu par rapport aux paroles. Et en fait, plus je le chante, plus je me dis qu'à mon avis, compte tenu des paroles et des accords, je pense que c'est peut-être quelque chose un peu triste. En tout cas, pour les paroles. Après, je suis bien consciente du fait qu'il y a plein de chansons qui sont tristes au niveau des paroles et pourtant ça bouge. Je ne dois peut-être pas me fier à ça, mais j'ai envie de partir là-dessus. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà. Là, du coup, je viens d'essayer de refaire le refrain un peu différemment. Et ça me plaît pas mal. Du coup, je vais re-regarder les images. Et je vais essayer de faire quelque chose de similaire à ça. J'ai un peu de mal à trouver, j'avoue, pour le refrain. Je ne suis pas très convaincue. Surtout quand tu sais que c'est toi qui dois tout faire, enfin, décider comment tu vas faire le truc. Tu te dis que si ce n'est pas bon, c'est de ta faute. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de voir. Ok, donc j'ai fini de voir pour la chanson. Maintenant, je vais passer tout simplement au tournage. Donc, je vais sortir ma caméra et mon micro, tout mon matériel, quoi. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'idée, en fait, ce serait de sortir le making-of, du coup, le vlog, en quelque sorte, que je suis en train de filmer, là, actuellement. Et une vidéo à part qui sera, en fait, comme les vidéos que je poste tous les dimanches, quoi. Euh, non, une semaine sur deux. Une reprise, quoi. Sauf que là, du coup, évidemment, elle est un peu particulière. Mais du coup, ce serait de vous montrer, par le biais de ce vlog, comment j'ai fait pour trouver les chemins. Tout le cheminement que j'ai fait pour arriver à la chanson finale. Et aussi, il faut que je trouve un nom de catégorie de cette vidéo, parce que, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Du coup, là, je vais passer au tournage de la vidéo. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501